Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Vous savez que l'édition du vendredi est l'occasion de découvrir un secteur, une activité, en particulier du côté coulisses, à travers une personnalité qui l'incarne. Aujourd'hui, je suis connectée avec une cyberwoman. C'est une ancienne agence secret qui aujourd'hui dirige une pépite tricolore. Et pendant que les autres s'époumonnent à nous parler des enjeux sur la cybersécurité, elle préfère un autre vocable et nous dit travailler pour la paix dans le cybermonde. Je vous propose donc aujourd'hui la grande interview d'Helena Poincet qui est la cofondatrice et présidente de Tetris. Et puis Smart Tech se refermera ce vendredi sur son grand rendez-vous dans l'espace. Il est dédié cette semaine à la rencontre avec Philippe Baptiste, le nouveau président du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Mais tout de suite donc place à la grande interview d'Helena Poincet de Tetris, une interview donc paix et cyber. Alors mon invitée aujourd'hui est une aventurière. Elle a démarré comme combattante dans l'armée de terre sur le terrain des opérations. Et puis ce n'était pas suffisant. Alors elle pousse les portes de la direction générale de la sécurité extérieure pour devenir agent secret. Et c'est là à la DGSE qu'elle rencontre un aqueur éthique. Elle est alors spécialiste des transmissions. Et tous les deux avec donc Laurent Houdot, Helena Poincet deviendra entrepreneur. Elle va créer son cabinet d'audit pour alerter les entreprises sur les vulnérabilités des informations sensibles qu'elles détiennent. Mais ça ne suffit toujours pas à mon invitée. Hélena Poincet veut véritablement changer la donne, apporter des réponses. Alors avec donc son nouveau collaborateur, ce hacker éthique, eh bien ils mettent toute leur énergie à concevoir un outil qui sera capable de détecter les intrusions informatiques automatiquement et en temps réel. Donc c'est la naissance de Tetris à ce moment-là. On est à Pessac en Gironde. Et elle nous dit qu'il faudra attendre que nos concurrents américains arrivent en France avec leur force de frappe marketing pour que notre solution soit comprise. En novembre 2020, c'est enfin le décollage. Et après cette phase d'amorçage, elle effectue une levée de fonds record en France de 20 millions d'euros. Bonjour Hélena Poincet. Merci beaucoup d'être connectée avec nous dans Smartech et d'avoir accepté de jouer le jeu de cette grande interview. Je vais vous demander de nous préciser ce qu'est Tetris aujourd'hui, donc éditeur de logiciels de cybersécurité. Mais quelle est sa spécialité, sa spécificité par rapport aux autres solutions du marché ? Bonjour Delphine Savatier. Et puis tout d'abord, merci de me recevoir dans votre émission. Donc effectivement, Tetris, c'est un éditeur de logiciels qui lutte contre le cyber-espionnage et le cybersabotage. Et quand, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons complètement innové, puisque nous sommes partis d'une feuille blanche avec Laurent Houdot, qui est cofondateur avec moi, pour justement lutter contre ces ransomwares, lutter contre la cyber-criminalité qui arrive chaque jour sur le net. Et donc, dès le départ, nous, nous avons imaginé qu'il y aurait déjà une pénurie d'ingénieurs cyber et aussi IT en France. Et donc, nous avons hyper automatisé en y associant du deep learning, du machine learning, de la robotisation. Et nous avons conçu notre entreprise comme l'industrie 4.0, c'est-à-dire toute une masse de robotisation qui est là et qui travaille en permanence 24 heures, 7 jours sur 7 pour nos clients et qui agrège et détecte et neutralise en temps réel et sans action humaine et bien les cyber-attaques qui arrivent, que ce soit sur un ordinateur, que ce soit sur un serveur dans une entreprise où on lutte aussi contre les menaces sur les téléphones portables. Aussi, tout ce que les sociétés peuvent mettre dans le cloud, puisque à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de sociétés partent dans le cloud et aussi tout ce qui est flux réseau que l'on peut trouver dans une entreprise. Et tout ça, tout ce micmac numérique, j'allais dire, c'est même cette jungle numérique, et bien nous permet d'avoir qu'un seul front-end, un cockpit global et qui permet à nos partenaires, aux analystes qui sont dans des SOC, des Security Operation Center, de pouvoir analyser et tout de suite répondre, remédier et alerter les équipes de nos clients. Donc la spécificité, c'est vraiment ce tout automatique, en fait. C'est là où il a fallu évangéliser à un moment. Et vous dites qu'encore aujourd'hui, vous êtes finalement l'unique alternative européenne aux acteurs internationaux sur ce créneau spécifique. C'est compliqué d'être tout seul ? Alors, non, en Europe, effectivement, notre Tetris XDR plateforme est la seule reconnue en Europe. Ce n'est pas difficile d'être tout seul parce qu'en fait, il faut être plusieurs pour pouvoir combattre. Et justement, quand on répond aux appels d'offres pour les différentes sociétés, les grandes sociétés mondiales, eh bien, on se retrouve face à nos concurrents américains, israéliens, nos concurrents étrangers. Et c'est là où la technologie et l'excellence à la française, parce qu'on a une équipe d'ingénieurs extrêmement forte ici en Gironde, à Pessac, et qui inventent chaque jour, justement, de nouvelles technologies et qui sont là à faire de la veille sur la cybersécurité. Et ce qui nous donne une force, voilà. Et cette force-là, technologique, eh bien, nous l'avons ici en France, en Europe. Et là, maintenant, pour nous, notre combat, c'est de faire sortir cette société de terre pour que ça devienne un géant européen. Et c'est ce que nous faisons tous les jours, et c'est notre combat de tous les jours à Tetris. Et alors, je disais en introduction de l'émission, dans le sommaire, que vous préfériez au vocable de la cybersécurité, en fait, la promotion, le travail pour la paix dans le monde cyber. Comment est-ce qu'on peut construire une paix dans le cyberespace ? Eh bien, en fait, c'est pour, tout simplement, on peut le faire. Le but, pour nous, c'est à chaque ligne de code qu'un ingénieur déploie dans un ordinateur, dans une machine, que j'allais dire, que ce soit un automate ou une station de travail pour un banquier, Eh bien, tout ça, ça va créer forcément de la cyberpaix parce qu'on répond au problème d'empêcher. Si vous voulez, on est dans une jungle numérique où on a du hardware qui arrive de l'étranger. On a du software, la plupart du temps, qui aussi arrive de l'étranger. Eh bien, nous, ce que nous faisons, c'est que nous plaçons un petit drapeau européen à l'intérieur de tous ces systèmes qui permet de vérifier le mauvais comportement de la machine, le mauvais comportement du software et ce qui va assurer, quelque part, d'avoir des sociétés qui sont complètement arrêtées, des hôpitaux qui se retrouvent sans avoir la capacité de pouvoir réagir et qui se retrouvent avec un papier et un crayon au final. Eh bien, tout ça, ça contribue à la cyberpaix. Une cyberpaix au niveau, bien sûr, du B2B, j'allais dire, du business to business. Peut-être qu'après, on descendra au niveau du particulier. Là, pour le moment, on est dans cette relation business pour l'instant. Mais tout ça, ça contribue puisque ce qui est important pour nous, eh bien, une société qui s'arrête peut s'arrêter vraiment définitivement. Et dans ce cas-là, c'est une nouvelle guerre qui est en train de s'afficher. Ce n'est pas une guerre avec des morts, malheureusement, mais c'est une guerre potentiellement de chômage qui peut... C'est une guerre économique qui arrive sur le territoire, j'allais dire, et même en Europe, puisque l'Europe est une très grosse cible. Est-ce que ça veut dire quelque chose aussi de la stratégie qui est employée ? Parce que vous étiez dans l'armée, vous étiez à des GSE, donc ce vocable, il est important aussi. Quand on dit qu'on travaille pour la paix, est-ce que ça veut dire qu'on a plutôt une stratégie défensive qu'offensive, par exemple ? Nous, on est complètement défensifs. Effectivement, on était offensifs pour servir les intérêts de la France à l'extérieur de nos frontières dans le passé. Et très clairement, pour faire du défensif, il faut avoir fait de l'offensif pour comprendre ce qui se passe dans les systèmes. Ça, c'est très clair. Et c'est vrai que servir la France, c'est ce que nous avons fait avec Laurent Oudeau pendant toutes nos années, eh bien là, on sert de nouveau la France, mais sous une autre forme, en fait. Donc, tout est très logique. Effectivement, notre objectif est encore une fois de devenir leader. Et alors, parmi vos clients, on compte des administrations, le ministère des Armées, par exemple ? Alors, oui, on est autant dans le secteur... On est même plus dans le secteur public que dans le secteur... Pardon, excusez-moi. On est plus dans le secteur privé que dans le secteur public. On est autant dans certains ministères, les armées, les collectivités locales, aussi des grandes sociétés du CAC 40. Voilà, tous les secteurs d'activité. De toute façon, la cybersécurité, c'est transverse. Donc, on peut se placer... Un Windows est un Windows, un Linux est un Linux. Voilà, donc un iOS est un iOS. Il suffit de se placer dans les machines. Donc, le spectre est très large, en fait. Alors, on a beaucoup entendu parler de l'affaire Pegasus, qui est en fait un logiciel qui s'installe sans aucune manipulation de l'utilisateur et qui espionne, finalement, tous les agissements de son utilisateur. Quels sont pour vous les vrais nouveaux enjeux, les nouveaux combats dans cette cyberguerre ? Alors, les enjeux, c'est extrêmement complexe, en fait, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des États qui espionnent. Donc, ça, c'est un fait. Il y a aussi la cybercriminalité qui emploie des méthodes incroyables. Ce sont de véritables cartels. Vous avez des services serrages, vous avez des gens qui font de la R&D pour trouver des armes informatiques qui pénalisent forcément un pays. Vous avez... Tout ça se met en place. Et les enjeux, justement, ça va être cette lutte, cette lutte quotidienne. Et surtout, il faut absolument... C'est-à-dire qu'une attaque informatique, quand elle arrive sur un parc, sur une entreprise, en moins d'une heure, l'action peut être terminée. C'est-à-dire, elle rentre, elle aspire toutes les données et puis après, elle chiffre complètement le parc et ça y est, c'est fini. Voilà, le combat, c'est ça. Et donc, de nouveau, cette hyper-automatisation, elle est obligatoire à l'heure d'aujourd'hui parce que, si vous voulez, c'est une course à l'armement. Et donc, il faut être toujours en avance, toujours en avance pour répondre à ce problème. Bon, alors, donc, il faut faire travailler les machines mais on a quand même besoin d'hommes et de femmes pour cela. Et j'ai noté que vous étiez assez récompensée ces derniers temps où vous avez été nommée Femmes Cyber de l'année à l'occasion d'un événement qui était organisé par le CFCIS dont on était partenaire, d'ailleurs, Smartex. Ça, c'était en octobre. Et puis là, 16 novembre, vous êtes la Bold Woman. Ce sont là des prix qui sont décernés par la maison Veuve Clicquot pour valoriser l'entrepreneuriat féminin. Donc, vous avez reçu un prix en 2021. Les femmes dans la cyber, c'est quand même pas commun, c'est pas fréquent. Et pourtant, en plus, on découvre que derrière vous, l'entreprise que vous dirigez, on trouve aussi beaucoup de femmes, finalement. Effectivement, le CFCIS avec sa présidente Nassira Salvan est une association qui est extrêmement dynamique et qui met en valeur les différentes femmes. Et notamment, c'est ce prix de l'entrepreneuse de l'année. Mais c'est vrai qu'au Saint-Tétris, nous, on ne fonctionne pas par le quota. On regarde plutôt ça sous le prisme de l'égalité, de la complémentarité et puis surtout de l'unicité. Et c'est vrai qu'au Saint-Tétris, on a un comex à 75% féminin. On a 30% de femmes au sein de Tetris. Toutes nos équipes sont mixtes. Et ça, ça crée une force supplémentaire parce que les femmes sont là pour... Elles sont ingénieures. Nous avons aussi beaucoup de femmes pour tout ce qui est pilotage. Les femmes ont quelque chose d'additionnel, si vous voulez, à l'homme, qui apporte quelque chose de vraiment supplémentaire dans une entreprise. Et puis, concernant ce prix de la veuve Clicquot, effectivement, quand on regarde la veuve Clicquot en 1805 qui prend cette entreprise à bras-le-corps et à l'heure d'aujourd'hui, qui est une entreprise reconnue mondialement, on se dit que c'est extraordinaire. Quel exemple ! Oui, c'est un bel exemple de réussite féminine, effectivement. Quand vous dites 75% du bord de Tetris est féminin, il faut rappeler aussi que c'est quand même une entreprise qui emploie 200 personnes. Donc, on ne parle pas d'une petite dimension. Et vous pensez qu'aujourd'hui, les femmes sont suffisamment armées pour travailler dans la cybersécurité ? Alors, là, on s'aperçoit qu'il y a un autre problème, c'est que beaucoup de jeunes filles, troisième, au lycée, etc., très peu vont dans les options de technologie, mathématiques, physiques. Donc, là, je sais qu'il y a beaucoup d'études qui sont en cours au niveau de l'État pour savoir comment est-ce qu'on peut amener plus de féminisation, tout au moins dans l'IT et même dans la cyber, puisque l'IT, c'est à peu près 20% des femmes. Et puis, dans le milieu de la cyber, on a entre 5 et 11%. Donc, il y a un très gros travail à faire. Donc, je sais qu'il y a énormément d'associations qui contribuent à promouvoir ce métier-là. Donc, tout ça, c'est formidable. Et puis, je sais aussi que les femmes changent... Enfin, la jeunesse qui arrive derrière nous va moins se poser de questions, peut-être, que les femmes d'aujourd'hui. En tout cas, vous pourrez en inspirer certaines des vocations, je pense. Je voulais qu'on termine ensemble sur la question de comment fabriquer des géants français. Parce que je vous ai entendu dire, on a les technologies, ça, on n'en manque pas en France. Mais alors, on manque de quoi pour devenir vraiment un géant du numérique ? Alors, déjà, on a un problème en France. C'est qu'on fait la technologie et puis après, on en parle. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Et puis, les Français, c'est notre mentalité. C'est comme ça. Effectivement, là, il va falloir qu'on déploie des moyens. Et puis, pour devenir une entreprise mondiale, eh bien, il faut se mondialiser. C'est-à-dire que nous, sur notre Tetris XR plateforme, bien sûr, nous avons nos produits propres, mais il faut qu'on s'accroche aussi aux produits étrangers. Parce qu'une grande multinationale, eh bien, elle est répartie dans le monde entier. Et il faut un consortium, si vous voulez, une prise de décision globale au sein de l'entreprise pour pouvoir choisir les technologies. Donc, il va falloir que nous, là, on déploie une énergie encore bien plus grande que ce qu'on vient de faire. Donc, là, on part sur une série B. On va s'exporter, enfin, on recrute une équipe de business et de marketing en Allemagne, en Espagne. On va partir sur le Canada et aussi en Asie. Et tout ça, il va falloir qu'on monte et qu'on anticipe tous les métiers futurs pour devenir un géant et puis conquérir le monde. Voilà, c'est un petit objectif. L'aventure n'est pas terminée. Je vois très bien ça, Héléna Poincet, quand je vous entends. Donc, ça veut dire qu'en gros, on ne peut pas y arriver tout seul. Il faut travailler avec les autres puissants pour devenir également puissants. C'est ce que vous nous dites, finalement. Exactement, exactement. Alors, j'ai dit qu'on terminait ensemble, mais ce n'est pas tout à fait fini parce qu'on a un petit format interview express à la fin de la grande interview. Donc, là, je vous lance sur un mot et vous pouvez répondre de manière peut-être un peu plus personnelle pour qu'on apprenne à vous découvrir. Alors, je voulais commencer, Héléna Poincet, par vos rêves. Ah ben, c'est que Tetris devienne un leader. Et alors, j'ai vu, lu d'ailleurs, dans une interview aux Parisiens, vous avez déclaré « je n'ai peur de rien ». Vous n'avez vraiment aucune peur ? En fait, la seule peur qu'on doit avoir, c'est la peur de mourir. Au final, la peur de quoi ? On est dans un pays qui est extraordinaire. On peut toujours rebondir avec tout ce qui est mis, tout ce que l'État met en place pour un être humain. Donc, pourquoi avoir peur ? Pourquoi avoir peur, en fait ? Est-ce que vous avez des interrogations ? Non, là, je suis… Je n'ai pas d'interrogation, parce que je n'ai pas de crainte. Là, on va prendre tous les risques pour sortir Tetris de terre, comme je disais. Je n'ai pas d'interrogation, en fait. Je n'ai que la confiance dans toute la team. Vous avez peut-être plutôt une idée fixe, quelque chose qui vous poursuit ? Avancez, avancez. Et le futur, vous l'imaginez comment, Hélène A. Poincet ? Le futur ? Alors, le futur, moi, je pense qu'on va devenir global, forcément. Internet a mis le monde à plat. Tout le monde se voit, tout le monde se regarde. Donc, moi, je pense que ça va devenir global. De toute façon, on part vers ça. On part vers, je ne sais pas, peut-être dans 100 ans, 150 ans, une langue universelle ou peut-être deux langues. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Et il faut que tout le monde puisse vivre correctement, que tout le monde puisse montrer sa puissance. Je ne supporte pas le pouvoir dominant, en fait. Et la prochaine révolution dans la cybersécurité, justement, vous l'imaginez comment ? Quelle pourrait être, cette révolution ? Alors, ça, c'est très compliqué, parce que les menaces évoluent tout le temps. Je vais peut-être être bloquée, là. Je pense que c'est encore une fois cette course à l'armement qu'il faut suivre et regarder. On sait que les États, comme l'État américain, qui neutralise certains réseaux de cartels, de cybercriminalité, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas de limite de leur côté, du côté de la cybercriminalité. Donc, il faut être extrêmement, extrêmement vigilant. Ça peut faire très mal. Parce qu'on se rend compte aussi, quelquefois, dans des ordinateurs, des personnes qui n'ont rien de spécial. Et on trouve un agent dormant, un petit agent dormant, à l'intérieur d'un ordinateur. Et ça veut dire quoi ? Qu'il y en a peut-être beaucoup. Et des millions dans différentes entreprises. Et si, un jour, quelqu'un appuie sur le bouton et détruit tous ses ordinateurs, ça peut faire très mal et très peur. Merci beaucoup, Héléna Poincet. Merci. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et la présidente de Tetris. Donc, une pépite tricolore dans la cybersécurité, ou je devrais dire, pour la cyberpaix. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors, à suivre, c'est le grand rendez-vous dans l'espace avec l'interview du nouveau président du CNES. Moi, je vous retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Alors, quelle est la place de la France dans le secteur spatial ? On connaît tous, évidemment, Thomas Pesquet, digne représentant de l'excellence européenne. Mais en réalité, en France, c'est tout un écosystème qui s'active autour de ce secteur, avec en tête de proue le Centre National de Recherche Spatiale, le CNES. À sa tête, Philippe Baptiste, qui est avec nous en plateau. Aujourd'hui, vous avez été nommé officiellement en aviary le dernier et vous êtes notre invité pour cette interview, cette grande interview exceptionnelle. Bienvenue sur le plateau. Merci. Merci de votre invitation. Alors, si vous voulez bien, on va faire un rapide rappel de votre parcours, même s'il est très dense. On va essayer de donner les grandes lignes. Vous êtes un scientifique spécialiste d'algorithmes, d'intelligence artificielle. Arrêtez-moi si je me trompe. Et puis, vous êtes passé par le CNRS, le Watson Research Center d'IBM, polytechnique en tant que professeur. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages et d'environ 150 publications et communications scientifiques. Mais vous avez une autre casquette aussi. Vous avez mis un pas dans l'entrepreneuriat. Vous avez participé à la création de plusieurs start-up dans le domaine plus particulièrement du numérique, de l'aéronautique et puis aussi de la défense. Et puis, vous avez une dernière casquette. Vous avez travaillé aussi au sein du gouvernement avec Frédéric Vidal en tant que directeur de cabinet de Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Et puis, en novembre 2019, conseiller du Premier ministre Édouard Philippe. Pas d'erreur dans cette présentation ? Non, non, non. C'est ça, exactement. Moi, effectivement, je suis un scientifique. C'est une partie de ma carrière que j'ai absolument adorée. C'est un moment... Faire de la recherche, c'est un moment qui est un moment extraordinaire parce que c'est... Vous flirtez, en fait, avec des sentiments qui sont des sentiments presque d'un artiste quand vous faites des maths ou de l'informatique théorique ou des choses comme ça. C'est-à-dire que vous vous approchez à un certain moment de plaisir et de plaisir esthétique qui sont absolument incroyables. Alors, puisque vous avez fait un petit passage dans le gouvernement, je me demandais si ce poste de président du CNES, il a à voir avec un poste politique ? Non, enfin, je crois que le CNES, aujourd'hui, c'est le bras armé du gouvernement pour sa politique spatiale. Et donc, c'est... Et les enjeux... Oui, il y a des enjeux qui sont des enjeux politiques, forcément, dans la politique spatiale et qui sont de nature extraordinairement différente. C'est ça qui fait tout l'intérêt, tout le charme et toute la difficulté et la complexité aussi de ces questions. Pourquoi ? Parce que vous avez des enjeux qui sont des enjeux de science. On en a parlé quelques instants. Mais c'est des enjeux de science parce qu'il y a beaucoup d'activités du CNES et beaucoup d'activités du spatial qui ont vraiment une vocation scientifique. C'est l'exploration de l'univers, c'est la compréhension de phénomènes physiques complexes avec des expériences que vous ne pouvez mener que dans l'espace. C'est l'observation de la Terre. Vous avez des enjeux qui sont des enjeux de défense, de stratégie. C'est simplement la protection de nos assets spatiaux, c'est la surveillance, télécommunication, etc. Donc c'est vraiment des enjeux de défense. Et puis, vous avez aussi des enjeux autour de l'écologie et de l'environnement qui sont devenus absolument majeurs. La moitié des indicateurs aujourd'hui de la bonne santé de la planète, ils viennent du spatial. Et puis, quatrième dimension, vous avez maintenant des enjeux business qui sont fondamentaux autour du spatial. C'est-à-dire que ça devient un vrai champ de l'économie. Donc vous voyez, en fait, on a quatre grands enjeux politiques qui sont extraordinairement structurants dans le champ du spatial. On va revenir ensemble sur tous ces enjeux. On va prendre le temps d'aborder tous ces points. Mais d'abord, j'aimerais quand même démarrer avec une réaction sur l'actualité de la semaine. On parlait d'enjeux politiques, diplomatiques presque, avec le tir anti-satellite russe qui a eu lieu mardi dernier et puis qui a provoqué une forte réaction, notamment de la part de la France. Florence Parly a qualifié cette manœuvre de saccage de l'espace. À quel moment, Philippe Baptiste, peut-on justifier ou non de tester des armes de défense dans l'espace ? C'est un test qui est assez irresponsable. Alors il faut comprendre pourquoi. Certaines orbites sont des orbites où il y a déjà énormément d'objets qui sont en orbite, en particulier les orbites basses, c'est-à-dire celles sur lesquelles le test a été fait. Pourquoi ? Parce que c'est des orbites qui sont très intéressantes. Donc tout le monde envoie ses satellites au même endroit. Et donc forcément, c'est encombré. Et c'est encombré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des risques de collision ou des risques d'incidents ou des... Voilà. Alors, les collisions, en fait, pour les éviter, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit déjà avoir une compréhension de l'environnement spatial, c'est-à-dire savoir en gros où est chaque objet, chaque satellite, mais aussi chaque débris, et être capable de mettre en place des procédures d'évitement. Donc c'est très complexe. Tous les satellites n'ont pas été conçus pour ça initialement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bon. Quand vous générez des débris, vous augmentez mécaniquement la probabilité d'autres collisions après. Et aujourd'hui, les estimations, qui sont encore des estimations un peu grossières, que nous avons fait tourner au CNES aujourd'hui, c'est qu'à la suite du tir russe, on a augmenté la probabilité de collision sur cette orbite de l'ordre de 5%. C'est énorme. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Bon, et en plus... Ça n'aurait pas pu être évité. C'est-à-dire que... Est-ce qu'il y a deux questions ? C'est-à-dire celle de la légitimité de faire un test sur un objet de défense et de le faire dans des circonstances qui vont permettre une collaboration. Est-ce qu'on peut distinguer ces deux points ou est-ce que dans tous les cas, c'est irresponsable ? Non, je crois que c'est... Moi, ce n'est pas à moi qui éliqué si c'est irresponsable ou pas, mais en tout cas, ça génère des conséquences qui sont des conséquences qui sont quand même vraiment assez graves pour l'ensemble des acteurs et qui nuisent à tout le monde. Après, le test en lui-même, c'est-à-dire envoyer un missile, c'est-à-dire un petit lanceur, technologiquement, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il faut vraiment relativiser. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression, on se dit que c'est extraordinaire, ils sont capables d'aller... Ça n'impressionne personne dans le... D'autres n'ont été capables de le faire avant. L'Inde, la Chine, les énergies... Exactement. Ça n'impressionne personne dans le milieu... Enfin, dans le milieu de... Oui, des secteurs spatials. Ce n'est pas vraiment le concours d'orbite qui a été présenté dans la ligne de libération. Non, ce n'est pas un sujet technologique. C'est juste une démonstration de puissance. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Les conséquences de ça, elles sont quand même... Enfin, c'est vraiment... C'est très, très mauvais pour l'ensemble du secteur. Alors, on va revenir sur le secteur, justement, et sur la place de la France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous donner les détails ? D'abord, on a vu ensemble cette stratégie que vous avez développée avec ces quatre enjeux importants. Quelle est la position, globalement, de la France aujourd'hui dans le secteur spatial ? La France est une puissance spatiale historique mondiale. On a fait partie des pionniers. Le CNES a fêté ses 60 ans. Donc, voilà. On est là depuis longtemps. Je pense qu'on a été vraiment le moteur de l'Europe spatiale. Aujourd'hui, je crois qu'on est toujours la première grande puissance européenne spatiale avec nos amis allemands et nos amis italiens qui sont avec nous. Je pense qu'on est vraiment encore en position de leadership. Après, la vraie question, maintenant, les enjeux... Il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'actes de la France spatiale. Oui. Beaucoup d'États, aujourd'hui, investissent dans le champ du spatial parce que les coûts sont plus bas. C'est plus facile de rentrer dans le secteur. Donc, beaucoup d'États, mais aussi beaucoup d'entreprises privées qui rentrent. Donc, beaucoup de concurrence. Et ça veut dire aussi, très clairement, l'enjeu, il doit se jouer au niveau européen. Notre ambition, elle doit se poser au niveau européen. Et je pense que le grand sujet, aujourd'hui, du spatial en Europe, c'est quelle est l'ambition politique pour l'Europe du spatial de demain. C'est ça, le vrai sujet. Donc, il y a un objectif du CNES de faire naître un champion qui va venir concurrencer SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab aussi. C'est un objectif, c'est le rôle du CNES de faire ça ? Alors, je voudrais, nous, pendant très longtemps, le CNES a fait, entre guillemets, a fait les lanceurs, donc Ariane, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment Ariane Group qui tient le stylo, qui construit le lanceur. Ce qui vous donne plus de place pour notre projet. Bien sûr. Et puis, ça veut dire qu'on collabore aussi avec eux. Et c'est très actif et assez efficace, je crois. Je crois qu'aujourd'hui, le seul concurrent de SpaceX aujourd'hui dans le monde, il n'y en a qu'un, c'est Ariane Group. C'est-à-dire que, comme gros lanceur aujourd'hui dans le monde qui a une capacité commerciale, qui a la robustesse, etc., c'est Ariane 5. Il y a SpaceX, c'est Ariane 5. Et demain, Ariane 6. Ce qui a changé au cours des années, des disques à les dernières années, c'est qu'effectivement, on est passé d'une position où on avait un vrai leadership. Les Américains avaient de sérieux problèmes puisqu'ils n'avaient plus la navette spatiale. Donc, ils avaient des problèmes de lanceurs. SpaceX n'était pas là. Et donc, l'Europe spatiale avec Ariane était en position très, très forte sur le marché. On est aujourd'hui plus dans une position de challenger. C'est-à-dire qu'effectivement, Ariane 6 va arriver, mais n'est pas encore là. Donc, on est encore sur une génération, Ariane 5, qui est incontestablement plein de qualités en termes de robustesse et de qualité. Et de fiabilité. Et de fiabilité. C'est une horloge suisse. Enfin, c'est... Bon, je prends ses doigts. Mais c'est vraiment un très, très bon lanceur. Mais c'est un lanceur qui est cher. Donc, on a un problème de coût. Ariane 6 va arriver. Ariane 6 est beaucoup moins cher, sera compétitive, va trouver sa place sur le marché commercial. Mais alors, vous dites qu'Ariane 6, ce sera sans aucun doute le concurrent direct de SpaceX. C'est le seul. Mais Ariane 6 n'est pas réutilisable. Oui. Il faut le dire. Aujourd'hui, on en est à ce stade-là dans les lanceurs. Ce qui réduit énormément le coût, justement, c'est ça. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on attend d'elle, en fait ? Parce qu'elle n'est pas réutilisable. Elle n'aura pas les mêmes compétences que ni Falcon 9, ni Falcon Heavy en termes de capacité d'emport. Alors, qu'est-ce qu'on va attendre d'elle ? Alors, en fait, la question, quand vous faites un lanceur, c'est la question, à la fin, ce qui va compter, c'est effectivement les capacités d'emport d'un côté et puis les coûts de l'autre. Après, la technologie que vous utilisez derrière, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites du réutilisable ? Est-ce que vous faites de la poutre ou de la propulsion ? Enfin, voilà. C'est quelque part, c'est des enjeux qui sont des enjeux technologiques qui peuvent être spectaculaires parce qu'on adore voir se reposer au premier étage. Oui, mais ça réduit les coûts. Ben, ça dépend. Est-ce qu'on a une autre solution pour réduire les coûts ? Non, mais ça dépend fondamentalement, en fait, du nombre de tirs que vous faites. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous avez un lanceur que vous utilisez énormément et à ce moment-là, la question de la réutilisabilité, elle est évidente et elle est incontournable. Soit vous êtes sur des cadences qui sont des cadences un peu plus faibles et à ce moment-là, la question peut être ouverte. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que, je pense que dans les grands enjeux technologiques et là où, enfin, le point, effectivement, où on n'a peut-être pas fait le bon pari assez tôt, c'est qu'on n'a pas fait le bon pari de la réutilisation. C'est très clair et c'est un enjeu majeur et il faut que l'Europe soit capable, dans les années qui viennent, de maîtriser cette technologie. Le président de la République a annoncé 2025 un nouveau mini lanceur qui va arriver, qui va compléter la gamme, qui sera un nouveau lanceur, qui sera un nouveau lanceur réutilisable avec de la propulsion liquide. Et c'est bien le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'avoir justement, c'est de maîtriser cette technologie parce que c'est une technologie clé. Ça ne veut pas dire que le successeur d'Ariane 6 sera réutilisable. Je pense qu'il faut se laisser complètement, il faut laisser la porte très ouverte. On ne met pas en péril le carnet de commande en choisissant cette stratégie-là. Non, le carnet de commande se construit. Le carnet de commande d'Ariane 6, aujourd'hui, Ariane 6 n'a pas encore volé, donc c'est bien un lanceur pour que le carnet de commande se remplisse bien. Il faut qu'il ait déjà fait ses démonstrations. Mais je ne suis pas du tout inquiet pour les premières années du carnet de commande d'Ariane 6 parce que je pense qu'il y a énormément de prospects, parce que de toute façon, le marché a besoin d'avoir plusieurs lanceurs. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que le marché n'a pas envie de se retrouver aujourd'hui dans les mains d'un seul lanceur. Donc je ne suis pas du tout inquiet pour Ariane 6. Je suis plutôt confiant. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on prépare l'avenir ? Et donc vraiment, la stratégie, c'est d'abord maîtriser le réutilisable avec un petit lanceur réutilisable. En encourageant aussi ce nouvel écosystème d'une uspée, d'une start-up, de l'eau. Ça laisse cette place-là finalement, à ce nouvel écosystème. Alors absolument. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit et ce qui est très frappant, c'est de voir le spatial devient un enjeu économique majeur. Majeur. On parle en 2040 de 4 000 milliards de dollars par an de business autour du spatial. Donc des sommes qui sont absolument astronomiques avec des taux de croissance voilà. Donc beaucoup de gens investissent. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait les nouveaux acteurs qui arrivent, ils viennent beaucoup du numérique, beaucoup aussi du lead manufacturing, c'est-à-dire de gens qui sont capables de produire à bas coût. Donc voilà. Et ça, ça fait un mélange qui peut être assez détonnant et assez intéressant. Et disruptif dans ce secteur-là. et qui permet de réduire les coûts. Alors c'est sur toute la chaîne du spatial qu'on va avoir ces nouveaux acteurs, enfin qu'on a ces nouveaux acteurs aujourd'hui. et un des enjeux majeurs et une des priorités du PNES aujourd'hui et je crois de tout le gouvernement, c'est vraiment d'arriver à les faire émerger et qu'ils prennent leur place et qu'ils deviennent de nouveaux champions. Et non pas de nouveaux champions forcément pour remplacer les anciens champions, c'est qu'on est dans un PNES qui est en pleine expansion. Oui, il y aura de la place pour tout le monde. Exactement. Voilà, c'est ça. Je le dis pour vous. C'est exactement ça. Ce n'est pas le sujet. Alors, en fait, si vous regardez bien, il va y avoir, à mon avis, énormément de croissance sur ce qu'on appelle le downstream, c'est-à-dire en gros toutes les données, les données du spatial et comment est-ce que j'utilise les données du spatial pour faire de nouveaux services, de nouvelles applications, pour construire de nouveaux... Bien sûr. Et ça, honnêtement, je pense que ça va exploser dans les mois ou dans les années qui viennent. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, derrière, c'est les boîtes qui sont en train de se créer, c'est les boîtes du digital. On sait comment ça marche, on sait comment les faire grandir. Les capex qui sont derrière, ce ne sont pas des montants délirants. Ça va marcher très, très fort. J'en suis vraiment convaincu. Et il y a une traction très, très forte. Il y a des demandes sur la mobilité, il y a des demandes sur l'écologie, il y a des demandes sur l'environnement, il y a des demandes sur l'IoT, il y a des demandes sur le suivi médical. Il y en a, mais partout. Après, si on remonte et qu'on regarde plus vers la technologie, c'est-à-dire que si on va plus vers le hardware, les satellites, les petits satellites, les gros satellites, voire les lanceurs, plus on remonte, plus c'est compliqué. Alors, ça ne veut pas dire du tout que c'est impossible, mais c'est des investissements technologiques qui sont plus lourds, d'accord, et des temps qui sont plus longs. Pour donner un ordre de grandeur aujourd'hui, un moteur d'un lanceur, si vous voulez créer un nouveau moteur d'un lanceur, c'est en général quand même plusieurs années, voire cinq ans de développement. Seulement développement. Ça va coûter très cher et il faudra investir beaucoup d'argent avant de voir un bénéfice. C'est ça. Mais il faut le faire. Mais sûr. Il ne faut pas le faire. C'est juste qu'il y a... Plus compliqué à initier. Voilà, exactement. Il y a des secteurs où ça va décoller très très vite, d'autres où ça va prendre un peu plus de temps, mais on a déjà des jeunes champions qui sont là. Et donc, ça va être des années super intéressantes. Un mot sur les vols habités. On a laissé tomber ça en France ? Non, on n'a pas laissé tomber ça. Il y a eu une stratégie qui était une stratégie assez claire. Alors, je veux rappeler quelque chose. Il y a eu le projet Hermès. Bien sûr. On l'a laissé tomber. Oui. Il a avorté. De la navette européenne, bien sûr. Et depuis combien ? Il faut avoir en tête une chose. Le budget US versus le budget français du spatial... 2,3 milliards. Il y a un facteur 6. Européen. Pas juste par rapport au budget français. Le budget européen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, quand les Américains dépensent... Enfin, quand les Européens dépensent un euro, les Américains en dépensent 6. C'est beaucoup... Ça fait une très très grande différence. C'est pas nouveau. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas obligé de quand on essaie de se galer ? Absolument. Non, mais je pense que c'est une vraie question. Pour soulager notre dépendance, en fait, aux États-Unis ? C'est une vraie question. La question du vol habité, donc la stratégie européenne, a toujours été de dire jusqu'à maintenant bon, tout ça, c'est très cher. Moi, je préfère voler soit avec les Russes, ce que nous, en France, on a beaucoup fait pendant très longtemps, soit avec les Américains, avec les navettes, sur SpaceX aujourd'hui. Et ça permet des choses géniales. On va sur l'ISS, on contribue financièrement au fonctionnement de l'ISS. Vous avez mentionné Thomas Pesquet, qui est juste un ambassadeur extraordinaire du spatial. Enfin, c'est un... Il suffit de penser à lui pour voir tout le monde se réjouir. Donc, c'est... Voilà. Mais donc, c'est pas d'actualité, pour l'instant. Je pense que c'est une vraie question. Parce que... Pourquoi c'est une vraie question ? Parce qu'aujourd'hui, la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis ont des programmes avec des vols habités. L'Inde va lancer son premier astronaute en 2023. Donc, vraiment, dans pas très longtemps. Sur un lanceur indien avec une capsule indienne. Donc, tout ça, est quand même... Voilà. On ne peut pas ne pas voir ça. Et qu'est-ce qu'on fait, alors ? Je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Il y a une conférence ministérielle de l'ESA qui va arriver dans un peu moins... Dans un an. Dans un an tout-pil. Dans un an, exactement. C'est le moment de la présidence française de l'Union européenne. Je pense que c'est un moment où il faut qu'il y ait une ambition collective qui se déclare. Mais c'est une ambition politique avant tout. C'est-à-dire faire du vol habité. Moi, je veux être très clair et très franc. On ne fait pas du vol habité uniquement pour des raisons scientifiques. Si on fait du vol habité, effectivement, oui, ça aura un impact sur notre science ou sur notre technologie. On va apprendre des choses, etc. Mais par rapport au coût dont on est en train de parler, le vrai sujet n'est pas là. Le vrai sujet, ce n'est pas tellement la science ou la technologie. Le vrai sujet, c'est une question de désir européen, de désir collectif, de se projeter, de découvrir, d'explorer. C'est une question d'ambition. Exactement. C'est une question d'ambition. Voilà. Donc, je pense que c'est ça le vrai sujet. Et puis, après, moi, je pense qu'une chose qui a aussi beaucoup changé ces dernières années, en dehors du fait que beaucoup de pays y vont et que la concurrence devient maintenant forte, c'est tout simplement qu'on a aussi plein de nouveaux acteurs, toutes ces entreprises, toutes ces start-up, tous les industriels qui sont sur le secteur. Mais ils proposent des idées qui sont vraiment sur le sujet, parfois, très dégrosserpantes, très disruptives, surprenantes, avec probablement des capacités de faire du vol habité pour des coûts qui sont bien moindres que ceux qu'on a imaginés jusqu'à maintenant avec des grands programmes menés par des agences comme on l'a toujours beaucoup fait. Donc, si on résume, poussons cet écosystème et on aura des belles idées qui pourront peut-être nous permettre d'arriver aux belles ambitions. Exactement. Merci beaucoup, Philippe Baptiste, d'être venu sur le plateau de Smart Space, président du CNES, il faut le rappeler. Vous reviendrez sur notre plateau, on a encore beaucoup de choses à évoquer, notamment le rôle du CNES dans la COP26 et plus largement dans cette course pour la protection de l'environnement. On en reparlera sur Smart Space. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission, c'est la fin aussi de Smart Tech. Vous retrouvez votre émission dès lundi sur Bsmart. Smart Tech avec BNP Paribas Retrouvez des entreprises et des projets innovants.